Merci beaucoup, alors encore un tout petit peu de courage, on arrive à la fin de ce conseil, je serai concise et en plus c'est pour une bonne nouvelle. Donc ça y est, nous y sommes au 1er janvier, métropolitaines et métropolitains auront toutes et tous le même tarif de l'eau, bravo. Notre métropole aura été rapide puisque sur les 10 ans jurisprudentiel, elle aura mis seulement 7 ans à réaliser la convergence tarifaire. La fierté n'est pas tellement d'être rapide, mais bien parce que plus vite nous appliquons un tarif unique cible, moins celui-ci est élevé pour l'habitant. Rappelons-le, depuis 2015 et le transfert de la compétence au potable des communes vers la métropole, nous partions de 46 tarifs différents, d'un écart de 1 à 4 avec autant de structures tarifaires différentes. Depuis 2016, un groupe de travail dédié à œuvrer afin de préserver notre modèle de l'eau, un modèle 100% public qui prend soin d'une ressource en eau d'une qualité naturelle exceptionnelle pour un tarif en deçà des moyennes nationales et pour des réseaux et ouvrages à la hauteur des usages dont la population a besoin. Un modèle dont nous sommes toutes et tous fiers et que beaucoup nous envient. Un modèle qui associe des représentants de toute la communauté de l'eau, des usagers domestiques, non domestiques, des personnalités qualifiées, des associatifs. C'est bien cet héritage exceptionnel que doit assurer la tarification de l'eau potable, et ce, sur le très long terme, pour les générations actuelles et futures, à l'heure où l'accès à l'eau est l'un des plus grands défis pour l'humanité. Le tarif au 1er janvier prochain mettra donc fin à l'exception tarifaire accordée à Sessin et Pont-de-Clé, qui ont bénéficié d'une année supplémentaire pour atteindre le tarif unique en raison des prix de l'eau historiquement bas pratiqués par ces communes. Les habitants de Saint-Martin-de-Vinou gagneront, quant à eux, en moyenne 100 euros par an sur leur facture, en rejoignant le tarif unique, grâce à la fin anticipée de la dernière délégation de services publics de distribution de l'eau du territoire. Le tarif domestique unique de l'eau sera de 1,39 euros par mètre cube, calé sur une petite inflation de 1,5%. Précisons également que le tarif de l'assainissement, quant à lui, n'augmentera pas pour 2022, afin de modérer l'effort des usagers. Ainsi, le prix total eau, plus assainissement et redevance agence de l'eau, reste inférieur de 17% à la moyenne nationale. Des tarifs, donc, qui en 7 ans auront augmenté dans certaines communes, baissé pour d'autres, mais de manière linéaire et pour un effort qui, je le rappelle, n'a jamais, depuis 2016, excédé 10 euros par an ou 5% de la facture, ni n'a jamais été l'objet de retours d'usagers. Point clé dans notre processus de convergence tarifaire, notre dispositif de tarification sociale de l'eau aura permis d'amoindrir les efforts financiers des foyers les plus démunis, grâce notamment à l'allocation eau que nous connaissons tous. Soyons donc collectivement fiers de parvenir à cet objectif de convergence tarifaire, d'une part pour la lisibilité du service public, d'autre part pour l'égalité des usagers devant le service public, mais soyons aussi fiers collectivement de cette belle réalisation du fait métropolitain, l'exemple même d'une solidarité intercommunale qui permet l'égal accès aux métropolitaines et métropolitains à ce bien commun de l'humanité. Une démonstration de solidarité en acte qui doit nous inspirer notamment pour le pacte fiscal et financier de solidarité que nous devrons bientôt adopter. Je vous remercie.